Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous voir, enfin de vous donner de mes nouvelles J'ai eu deux vidéos là où vraiment c'était chaud Kinsou, s'il te plaît Bon Où c'était vraiment chaud quoi, c'était vraiment chaud Et il faut que je vous donne de mes nouvelles J'ai plein de choses, plein de choses, plein de choses à vous dire Alors déjà, merci, 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 merci Pour les commentaires, je retiens Lyon 51 je crois Lumière intérieure Merci, merci Anna pour ton soutien, pour ton... d'être là C'est vrai que j'ai des commentaires en privé Mais je n'ai pas encore compris comment par YouTube on peut discuter Je n'ai pas encore saisi la démarche Donc s'il vous plaît, si vous savez comment est-ce qu'on peut discuter en privé Sur... via YouTube Je n'ai pas encore saisi exactement comment on faisait Je sais qu'une fois... comment elle s'appelle ? Aïe aïe aïe, je ne retiens pas vos pseudos Je sais qu'une fois il y avait une fille qui m'avait expliqué Mais j'ai oublié la démarche Donc si vous avez l'info, n'hésitez pas Alors... Oui, donc je continue Merci, Laurine O, je crois Et il y en a d'autres Mais vraiment, c'est super sympa Comme je dis, je ne cherchais pas du tout la quantité Mais d'avoir des relations simples, quoi Des relations d'êtres humains entre êtres humains Je trouve ça vraiment sympa Et pour ça, le concept de YouTube, je trouve ça vraiment sympa aussi Alors... Aïe 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 Donc, aux dernières nouvelles, donc J'étais vraiment triste de faire ces 150 kilos Donc je suis revenue avec ce rapport-là Et c'était vraiment chaud, quoi C'était vraiment difficile à accepter Donc ce que j'ai fait, j'ai entrepris un jeûne à l'eau Alors, figurez-vous que le jeûne à l'eau Donc je l'ai fait à la maison, tranquille Je répondais Je crois que je n'ai pas eu de conversation téléphonique Les gens m'ont appelé, je n'ai pas répondu Je n'ai pas décroché Je me suis dit ça, c'est un temps Pour moi, il fallait que je me retrouve avec moi-même Que je me retrouve avec mes sensations de faim Et que j'essaie de comprendre ce qui se joue Et j'ai été très, très, très enrichie Parce que pendant ces trois jours de jeûne Je vous ai dit que j'ai écouté énormément, énormément De vidéos de motivation Qui t'encouragent à te surpasser, à te dépasser Et il y en a pour réussir leur carrière Et bien, ils vont mettre en parenthèse un certain nombre de choses Pour se fixer des objectifs, des buts Et pour ça, c'est des entraînements qui sont très physiques, très durs Enfin, je veux dire, que ce soit pour du sport Ou pour une carrière, ou pour une carrière professionnelle Ou pour n'importe quelle chose que l'on veut atteindre Il y a un moment donné où on ne peut pas simplement se reposer sur ses acquis Et puis laisser les choses se faire Et il y a, pour ceux qui sont intéressés, qui aiment ça C'est Olivier Leroux Qui a mis apparemment plein de vidéos de motivation Notamment, il y a aussi Will Smith qui donne des conseils Sur comment mener sa vie et tout ça Et que je trouve très, très, très intéressant Surtout dans cette période où je me disais Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de me laisser aller comme ça Ça ne fait pas partie, ce n'est pas moi ça Ce n'est pas moi de me laisser vaincre par cette situation-là Et je vous ai dit, j'avais la rage Je l'ai dit avec des larmes Mais je le dis encore, j'ai vraiment la rage Je ne peux pas accepter ça Et donc, ce que j'ai fait, les deux premiers jours Je n'ai ressenti que des envies Des petites envies, c'est-à-dire Ah, j'aurais bien mangé ça, j'aurais bien mangé ça Puisque je vous rappelle que mon frigo est plein Donc du coup, des plats que j'aurais pu faire Sont en train de circuler dans ma tête Mais ça resterait passager Parce que je ne sais pas d'où sort cette force-là Qui dit que tu peux passer J'ai des idées qui peuvent passer Des temptations qui peuvent passer Mais je ne cèderai pas Ça c'était pour moi évident et certain Et donc, j'ai poursuivi le troisième jour Et le troisième jour était terrible Ce que j'étais venu confronter pendant ces trois jours Je l'ai vu en live le troisième jour Le troisième jour Vers la fin de la journée Je me suis allongé Et j'ai commencé à pleurer Au départ, je n'avais pas l'impression De savoir exactement pourquoi je pleurais Et j'ai eu des grands moments de respiration comme ça Tout en pleurant sur le lit Et j'étais comme si face à moi-même C'est très difficile à expliquer Parce que je vous parle de sensations Face à moi-même Face à cette fin Et j'ai eu une immense sensation de fin cette fois-ci Ce n'était plus des envies C'était la fin Et il se jouait dans mon esprit Une bataille Une espèce de bataille Je ne sais pas comment le traduire Entre la force de mon esprit Et la sensation de fin Et là, j'avais vraiment envie Que mon esprit prenne le contrôle Sur mes sensations et mes émotions Et quand j'ai dit J'aime bien dire ça en ce moment Parce qu'on ne s'autorise pas à ça A pleurer Et je trouve que c'est une bonne chose Je trouve que ça me fait vraiment du bien Des fois D'être en honnêteté Avec ce que je ressens Et de ne pas refouler Ni la tristesse Ni la... Je n'ai aucun problème à être triste Au contraire Je trouve ça très constructeur Et très édifiant Ça solidifie un petit peu après On n'est plus sûr de soi Si on est honnête dans ses émotions Je ne veux pas être ce que je ne suis pas Et si je suis triste Et si j'ai envie de pleurer Il y a des fois que je suis triste Je n'ai pas envie de pleurer Mais si ça sort Ça sortira Et là, sur ce lit-là Sur mon lit, notamment C'était vraiment ça C'était vraiment Être face à moi-même Face à ce dictat de la fin Qui me commande Et qui va absolument exiger Que je fasse ce qu'il me dit de faire Et ça, j'avais vraiment du mal à ça Et j'étais confrontée à ça Et j'ai dit Non, 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 non C'est toi que j'étais venue rencontrer C'est toi que j'étais venue C'est à toi que je voulais me confronter À ce truc-là Qui me gouverne Et qui me dit Que c'est ma façon de faire Aujourd'hui, je te dis Stop Et ça suffit Et tout ça, ça se passe dans mon esprit Parce que je ne verbalise pas J'ai la bouche sèche Puisque même si je buvais beaucoup d'eau Je pense que la fin et tout ça C'est qu'à un moment donné Ta bouche, elle est un petit peu pâteuse Ta langue est dans cet état-là Et donc, tu es Il y a un moment donné Où tout ne se traduit que par l'esprit Par contre, au niveau de mon esprit Je sentis qu'on était à un autre level Alors que dans les deux jours J'étais en mode CV de motivation Ça va, tranquille J'ai avec mon chien Je fais mes affaires et tout Mais le troisième jour J'ai vraiment senti qu'on passait un autre niveau Niveau, niveau Spirituel, je dirais Même spirituel Donc, voilà C'était très difficile Et quand c'est arrivé minuit J'ai eu la flemme de vous faire la vidéo Mais j'étais tellement fière de moi Parce que ça y est J'ai passé le cap des trois jours A l'eau, sans manger Et j'étais vraiment fière De cette victoire Parce que pour moi, c'est une victoire Demander à une obèse Une obèse Qui est complètement addicte à la nourriture De ne pas manger Ne serait-ce qu'une matinée C'est déjà wow J'ai fait trois jours Et je n'ai pas fait trois jours au jus Ou au truc J'ai fait trois jours à l'eau Et pour moi, c'était juste énorme Je me suis dit Mais il n'y a rien qui était impossible Il n'y a rien Tu t'es fait croire Et il fallait J'avais besoin de ça Pour comprendre que j'étais plus forte Que ce que je pensais J'avais besoin de ça Pour me confronter Et me dire Mais tu peux Tu peux renoncer Si tu as fait trois jours sans manger Et de jeûne Tu es capable de renoncer à la nourriture Qu'on te propose Tu es capable de renoncer aux excès Tu es capable de faire des choses Et là, je me suis rendu compte Que je ne me connaissais pas En mode, je suis forte Et je me découvrais Je me découvre forte et capable Et ça, c'était vraiment Au-delà de la nourriture Et de tout ça Au niveau spirituel Ça a déclenché quelque chose Du style Je ne sais pas de quoi je suis capable Je me suis rendu compte Que je ne savais pas De quoi j'étais capable Et je me suis fait des idées Sur ce que je suis Alors que je ne le suis pas Alors que je suis beaucoup plus forte Et c'était très révélateur Et en ce sens-là Le jeûne était très très riche D'enseignements Au niveau émotionnel Au niveau spirituel Au niveau personnel Je me découvre encore Et j'adore l'idée De savoir que Je suis encore Un pays à découvrir Et donc à l'issue de ça Comme je vous ai dit Mon modèle un petit peu C'était l'alimentation de la slive Donc après l'opération Les gens sont à jeun Pendant trois jours C'est par fusion Donc moi, il n'y avait pas de perte Donc j'ai fait à l'eau Et là, cette semaine J'ai continué J'ai enchaîné avec L'alimentation Donc j'ai introduit Le thé C-café C-café bouillon Donc des choses assez liquides Et figurez-vous Que j'ai fait ça Samedi, dimanche, lundi Les trois jours à l'eau Donc Mardi, mercredi Et aujourd'hui on est jeudi Donc j'ai fait ça Je tourne au thé-café bouillon Sauf que Aujourd'hui Donc j'ai fait le thé-café Et j'abuse pas C'est pas genre Je me mets une perte de café Ou une perte de Voilà Parce que j'ai quand même Repris le travail Donc Mes thés Et mes cafés Sont sucrés Donc je mets du sucre dedans J'ai repris le travail Et puis je conduis Donc Maintenant que j'ai repris Une activité Sachant que je ne mange pas Je mets du sucre quand même Et Et figurez-vous Qu'il y a quelque chose Qui m'impressionne Alors ouais Avant Je vais vous parler du bouillon Parce que Thé-café Quand je vous dis ça Déjà J'en prends quoi Un à dix heures Kimso J'en prends un à dix heures Non tu fais exprès là J'en prends un à dix heures Kimso viens ici Viens Viens Tu vas m'énerver Voilà Et tu restes là Alors J'en prends un à dix heures Et À dix heures Et à midi En plus Ça boit sur moi Tu te souvres Je veux dire que Si tu es là C'est parce que Je veux que tu te taises Bon Alors Nanoune Arrête Arrête Nanoune Arrête S'il te plaît Et C'est pas lui le problème C'est juste que J'arrive pas à me concentrer Quand il fait ça Ça me déconcentre Alors Donc Thé café Donc sucré Et Donc ouais Quand je dis thé café C'est genre Je prends un café à dix heures Une tisane à midi Et puis un truc dans l'après-midi Un petit truc dans l'après-midi Alors vous direz Ouais Enfin vous direz Déjà j'aime pas qu'on pense à ma place Donc Mais On peut penser On peut penser que C'est C'est peu Mais c'est vrai C'est peu Mais figurez-vous Ce qui m'impressionne De plus Alors là Je suis scotchée C'est que Je n'ai pas faim Et je fais pas un truc forcé Pour dire Oh là là Je me tiens Et tout C'est dur Et tout Je vous l'aurais dit Si c'était dur Je vous ai dit que le troisième jour C'était dur Allo C'était dur Que j'en ai pleuré Donc c'était dur Je vous le dis Mais là Depuis que je fais le thé café Thé café bouillon Alors Bouillon c'est à part Parce qu'aujourd'hui J'ai pris mon premier bouillon Et le bouillon Donc Il y a juste des petites particules d'épices Dans l'eau Et du coup Ça sort un peu salé Ben figurez-vous Que le truc J'ai eu mal à l'estomac Donc je suppose Parce que déjà Là mon estomac A été largement fermé Parce que si le bouillon Déjà j'ai du mal Mais genre mal Comme une crampe A l'estomac Je ne sais pas Si c'est le fait Que ça soit salé Je ne sais pas Si c'est le fait Qu'il y ait Cette petite particule Là dans l'eau Qui fait que Qui fait que Ça m'a fait mal Et je vais quand même Tester parce que Quand même A terme Je vais remanger Donc si le bouillon Déjà il ne passe pas Quand je vais recommencer A manger des soupes Et tout Ça va être chaud Parce que logiquement Donc la semaine prochaine Donc là je continue A thé, café, bouillon Té, café, bouillon Jusqu'à dimanche Et lundi Je commence à intégrer Le lait Le lait Et Le lait et les soupes Pour réhabituer Un petit peu Mon estomac A l'alimentation Pour qu'à terme Je puisse Recommencer à manger Mais de manière Que ce soit Vraiment équilibré Et Et donc Je suis hyper contente De constater Que je n'ai pas faim Déjà Et puis Il y a une autre chose Mais ça C'est juste Génial Figurez-vous que Je te dépose Mais tes jantines Là D'accord Allez Figurez-vous que Alors ça C'est le jeu Scoup quoi Il y a un magasin bio Qui a ouvert Mais à côté de chez moi À côté de chez moi Les gens Alors que Limite Si je ne me disais pas Moi je vais habiter en France Parce que j'en ai marre De 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 consommer Des produits chimiques Là A chaque fois Ça me saoule Bon ok C'est hyper cher Je veux dire Un paquet de pâtes Sans gluten 3,99€ Alors que Si je vais avec au max Des pâtes C'est 1€ A peine Donc Waouh Mais J'ai considéré Que Je n'ai pas De prix Et que Je vais m'offrir Tout ce dont j'ai besoin Donc du coup Voilà Le meilleur Je vais surtout M'offrir le meilleur Ce que j'ai besoin Mais de meilleur Donc je suis hyper contente En plus de ça Donc je vous ai dit Je vais reprendre mes études Donc je suis hyper contente Parce que là J'ai pu rassembler Toutes les pièces Donc demain Je dépose mon dossier Pour repasser mon master Enfin Pas repasser Mais aller à la facture Pour passer mon master Piétasse C'est pratique Et ingénierie De l'éducation Du travail Et de l'action sociale Puisque comme je suis déjà Dans le social Je vais continuer A me former Dans ce secteur là Donc déjà ça Donc je vous ai dit Le magasin bio Je suis trop contente Je suis trop contente Je suis trop contente J'ai l'impression que Limite Voilà quoi Tout est à ma disposition Voilà Après Donc Le plus important Enfin Je suppose que c'est le plus important Mais il faut que je vous donne Aussi pour l'évolution Par rapport à la suite Alors je sais Qu'il y a des personnes Qui sont intéressées Pour savoir Comment est-ce que ça Comment je vais évoluer Par rapport à ces démarches là J'ai reçu Mes comptes rendus De La métropole Par rapport à Mes examens Que j'avais fait Donc j'ai été Le lendemain Voir mon médecin traitant Et J'ai rendez-vous Demain après-midi Pour qu'elle me fasse Mon dossier Pour que je puisse Être prise en charge À 100% Pour que je puisse Partir Donc à Aubagne À Aubagne Pour l'opération J'ai appelé La clinique d'Aubagne Qui m'a dit Que donc dans un premier temps Je ne sais pas si j'ai pris le temps De vous expliquer la dernière fois Donc dans un premier temps À Aubagne Ce qu'ils font Pour les gens de Guyane Je ne sais pas Si c'est pour les gens De métropole Ça se passe comme ça Mais en tout cas Dans le cursus Dans le circuit Par rapport aux personnes Qui vivent en Guyane Sachant que l'opération Ne se fait pas ici Ce qu'ils ont proposé C'est de faire une journée De bilan Donc avec tous les examens Dont ils ont besoin Pour savoir s'ils vont faire L'opération ou pas Et donc du coup Ils vont faire En sorte que Comment dire Ils vont faire Ouais Ils vont faire tous les examens Et ensuite À partir de là Ils vont pouvoir dire S'ils vont m'opérer ou pas S'ils sont ok pour l'opération Ils m'opèrent ensuite Et je crois que je rentre Chez moi après Pour la convalescence Donc Quand je les ai appelés J'ai voulu confirmer Parce que ce que je vous dis là Je l'avais déjà lu Sur le site Et après Donc j'ai voulu confirmer À leur niveau Et là normalement J'en suis au stade Où l'infirmière référente Doit me rappeler Pour me dire Pour faire un petit peu Le point vite fait avec moi Pour me proposer Ensuite Une place Pour un La journée La fameuse journée bilan Avant l'opération Et donc Voilà Et donc j'ai demandé Ben ok Mais est-ce que vous pouvez Me donner un petit délai Quand est-ce que je Pourrais éventuellement Être Être sur votre liste De De journée bilan Et là elle me dit Mi-juin Mi-juin ou fin juin Ce qui pour moi est génial Parce que si Je fais une opération Au mois de juillet Ensuite je suis en vacances Je reprends le travail Je reprendrai le travail Fin août Ma rentrée à l'université Se fait le 3 septembre Et je ne sais pas si je vous dis Mais il y a un truc aussi Qui m'éclate en ce moment C'est que je me suis inscrite Dans le comité d'entreprise A organiser un voyage À Curaçao Avec Croisière et compagnie Pendant Pendant 10 jours Et donc bien sûr Je me suis mise dedans Parce que en fait Je ne sais pas si c'est les vidéos Et tout Mais j'ai tellement Envie de prendre ma revanche Sur tout ce que J'ai laissé faire Personne n'est coupable C'est moi qui me suis laissé aller Et j'ai tellement envie De vivre quoi J'ai tellement envie D'être heureuse Et de tout croquer Parce que je me rends compte Que effectivement Le temps passe Et pour moi Je n'ai encore rien fait de ma vie Puisque voilà Je suis célibataire Je n'ai pas d'enfant Bon alors ok Je ne crache pas sur la soupe J'ai ma maison Je suis indépendante J'ai ma voiture J'ai mon travail Je suis en CDI Voilà Je ne crève pas la dalle Je suis très reconnaissante Par rapport à tout ça Je suis très contente Parce qu'en plus je vois Dans mon métier Des gens qui galèrent tellement Les personnes qui viennent me raconter Des situations de vie Qui sont tellement douloureuses Que je ne vais vraiment pas me plaindre Mais j'ai une impression D'être en retard D'être en retard sur la vie Et je pense que c'est dû à Je me suis beaucoup engagée A l'époque j'étais beaucoup dans la religion Très engagée Et tout ça Et en fait à m'occuper des autres Je me suis oubliée Et ça fait maintenant six ans Que j'ai quitté tout le milieu religieux Et tout Et que je me suis Je me rends compte Que j'ai perdu beaucoup de temps Beaucoup de temps A profiter des simples choses de la vie Et à être esclave d'une façon de penser Alors que ce n'est pas la mienne Moi j'ai juste envie d'être heureuse Et je pense qu'il y a aussi des religions Qui veulent contrôler l'esprit des gens Pour leur dicter leur façon de vivre Et ça encore Je ne leur en veux pas C'est moi qui ai accepté de vivre comme ça Donc du coup Je m'en veux moins D'avoir Adhéré à des gourous A des gens De m'être trompé Et puis je suis restée quand même huit ans Alors que j'avais J'avais plein d'occasions de vivre Mais je m'étais tellement dit Que Dieu voulait que je vive de telle manière Et tout ça Donc c'est pour ça que je renonçais A plein de belles choses Qui aujourd'hui je me dis Mais ah mince quoi Et là Voilà J'ai 38 ans J'ai envie de faire du poids J'ai envie de J'ai envie de rencontrer quelqu'un J'ai envie de fonder une famille J'ai envie J'ai envie de Oui d'avoir D'avoir un bébé J'ai envie J'ai envie Dans ton master Dans ta formation Il faut que tu sois Vraiment une bonne élève Donc mets toi vraiment A fond dans ta formation Pour que Il n'y ait pas de temps à perdre Et tout ça Voilà C'est deux ans le master Et bien tu passes deux ans Déjà deux ans c'est beaucoup quoi Voilà tu peux pas En plus en même temps Je veux maigrir En même temps je peux pas Voilà Vouloir un enfant comme ça Tout de suite Enfin voilà Mais j'ai tellement envie De plein de choses Que je suis obligée De me contrôler Tellement je suis excitée quoi Donc Donc voilà J'ai plein de projets J'ai plein la tête Et je suis contente Je suis contente Je suis contente D'être passée par là Je suis contente D'avoir fleuré sur mon lit Je suis contente D'avoir été décédé De motivation Je suis contente De me remettre en question Encore tout le temps Je suis contente Qu'il y ait un magasin Bio Andienne Je suis contente Que Que la vie s'offre à moi Enfin Pas qu'elle ne s'est jamais offerte Mais c'est moi Qui m'en ai ouvert les yeux Sur des choses Que j'ai envie de vivre Et tout Et Et waouh quoi Il y a tellement de choses A faire Et j'ai plus envie De regarder en arrière J'ai envie de regarder devant De mettre un pied Après l'autre J'ai envie de Après je me suis même dit Que j'allais me Me consacrer A passer une licence d'anglais J'aimerais bien J'ai toujours aimé Écouter La langue américaine Me plaît Je me dis Pour ça il faudra Que je puisse aussi Aller aux Etats-Unis Pour pouvoir Me mettre dans le vin Aussi Donc je me dis Que j'envisage Que mes prochaines vacances Peut-être L'année prochaine Soit aux Etats-Unis Donc je me suis déjà Renseigné Pour savoir Mais en même temps Je ne veux pas faire Tout et n'importe quoi Après le nerf De la guerre C'est toujours l'argent Donc il faut Il faut tenir compte De tout ça J'ai quand même Qu'un seul salaire Même si Bon je gagne bien ma vie Mais il faut organiser Les choses D'une manière Judicieuse Enfin Voilà On va tout avoir Tout tout de suite Et je ne veux pas faire Tout et n'importe quoi Mais je suis très excitée Je suis très excitée Des jours qui vont suivre Même si c'est doucement Mais les choses avancent Les choses avancent Et ça me plaît Ça me plaît Ce que je vois devant moi Et je me dis que C'est vrai J'ai déjà 38 ans Mais en même temps Je n'ai que 38 ans Il faut que j'arrête De psychoter là-dessus Donc encore une fois Franchement merci 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 pour vous Merci d'être là Ça me fait vachement bien C'est vrai que là Bon du coup J'essaie de prendre le temps De répondre sous mes vidéos Parce que je n'ai pas encore compris Je vous ai dit au début Mon truc de machin Mon truc de De message privé Mais Mais Oh la la Je suis tellement reconnaissante De De ce que vous Vous soyez là Que vous preniez le temps D'écrire Moi je regarde plein de vidéos Où je pense plein de trucs Et j'ai la flemme D'envoyer D'envoyer des commentaires Si vraiment je le fais C'est parce que C'est parce que Je veux vraiment Prendre le temps de le faire Donc j'imagine que Enfin moi je vois J'ai des vidéos Où là je crois La dernière J'ai 53 vues Et pourtant j'ai 3 messages Mais je sais Que les gens me regardaient Et Et donc C'est déjà Pas mal Mais je trouve Qu'on puisse regarder Une vidéo de moi Jusqu'au bout Voilà quoi Bravo Lol Et Je suis Waouh J'aime ça J'aime J'aime avoir cette liberté là De en même temps Vous exprimer les choses Les plus difficiles Pour moi Et en même temps Vous partager mes victoires Et Et en même temps Voilà Je demande pas A être copié Je suis pas Un modèle de vie Mais je veux Si je peux Être juste Une personne Qui partage un témoignage Voilà c'est tout J'ai pas d'autres prétentions Donc je vous embrasse Je vous embrasse Je vais bien Je vais vraiment bien Et Et je vous dis à la prochaine Je vous tiens au courant De mes démarches Pour la SIF Pour mon master Et puis voilà Et puis au fur et à mesure Je vous parlerai de mes projets Parce que j'aime ça Parce que ça me fait du bien aussi De partager des trucs Donc avec vous C'est cool Ok Je vous embrasse Et puis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao